Une poursuite en question, où tout d'un coup, il se trouve que Belmondo passe à l'arrière de la voiture et balance des roues de secours sur les poursuivants, sur les motards allemands qu'ils poursuivent. Donc c'est le petit garçon de 10 ans qui conduit, qui est supposé conduire la voiture. Et de ce fait, sur des routes en lacets extrêmement dangereuses, moi je suis d'ailleurs ficelé avec la caméra et l'opérateur sur le capot de la voiture, de ce fait, il ne faut pas que ce soit le petit garçon qui la conduise, il a 10 ans. Donc Rémi Julienne est installé sur une petite plateforme, sur le côté de la voiture, donc on ne le voit pas, et c'est lui qui doit la piloter. Mais il se trouve, mais il se trouve. Et ça, on pouvait tous vraiment passer l'arme à gauche, là. Moi, sur le capot de la voiture, Belmondo qui balançait la route de secours de la Mercedes sur les poursuivants. De ce fait, au moment où Belmondo est passé à l'arrière de la voiture pour l'action qu'il devait mener, il se trouve que sa manche a changé une petite manette qui était là et qui faisait que la conduite de la voiture passait à Rémi Julienne qui était sur sa plateforme invisible. Et c'est le petit garçon qui l'a conduite et qui a fait que l'accident affreux pouvait coûter la vie à l'opérateur, à moi-même, à Belmondo et aux gosses, et d'ailleurs à Rémi Julienne, puisque c'est lui qui a dû, à 10 ans, conduire cette voiture au travers des routes enlacées dans les montagnes.